Nous sommes ici à Douala, la capitale économique camerounaise, plus précisément à l'hôtel Aqua Palace, où s'étient depuis hier, 5 juillet 2021, l'Africa Banking Forum. Et toutes les mastodontes du système bancaire et ceux-mêmes de la digitalisation sont réunies ici en conférence pour discuter, pour voir comment est-ce qu'il faille implémenter un nouveau système bancaire en Afrique. On parle bien sûr de la digitalisation du secteur bancaire. Eh bien, l'Afrique a évolué, plus précisément le Cameroun a évolué dans ce secteur bancaire-là, puisqu'on en parle depuis les comptoirs coloniaux qui fuient les toutes premières banques en Afrique. On a vu les banques à papa et aujourd'hui on s'est plongé dans ces nouvelles banques qu'on connaît aujourd'hui. Mais d'après les spécialistes, eh bien, l'Afrique devrait faire encore un pas en avant pour toucher ce nouveau système bancaire. Eh bien, si en Afrique ça sonne comme étant une révolution, on tient à rappeler que cela existe déjà depuis dans les pays développés. Raison pour laquelle ce forum, d'ailleurs Africa Banking Forum, a donc lieu ici même pour discuter, pour voir comment implémenter ce nouveau système bancaire au Cameroun et puis dans toute l'Afrique entière. Mais quand on parle de la digitalisation du système bancaire, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? À quoi est-ce qu'il faudrait donc s'y attendre ? Et pour cela, nous sommes avec notre ami, le chairman même de cette conférence, il s'appelle Jean-Joël Georges. Alors, quand on parle de la digitalisation du système bancaire, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? Comment, à quoi cela renvoie ? Alors, vous l'avez entendu ce matin, on parle de deux principaux éléments. Le premier qui est une modernisation du core banking, c'est-à-dire de l'infrastructure de base, l'infrastructure ancestrale du système bancaire. L'idée est de le faire évoluer au maximum de son potentiel. Et malheureusement, on l'a entendu ce matin, on pense qu'on est arrivé au maximum de ce qu'un core banking peut fournir comme service. Et puis, il y a un deuxième volet qui est la digitalisation des applications, où là, on voit qu'il y a une multitude de compagnies qu'on appelle FinTech ou des partenaires technologiques qui viennent rajouter une couche digitale qui permet d'interagir avec les clients pour proposer une customer experience beaucoup plus intéressante. Ok. Mais en Afrique, est-ce que vous pensez que l'Afrique est prête pour accueillir ce genre de nouveauté, on va dire ça comme ça ? Dans le continent, c'est nouveau, hein ? Alors, c'est une excellente question. De nouveau, je suis désolé de le répéter, mais ce matin, il y a eu un débat extrêmement passionnant, extrêmement passionné, où la question était, l'Afrique est-elle prête ? Et la réponse, vous l'avez entendue, elle est oui. Elle est oui à deux raisons principales. Oui, parce que les mentalités sont prêtes. Oui, les clients sont prêts à recevoir. Oui, les banques sont prêtes. Tous les acteurs de l'écosystème sont prêts. Oui, parce que, contrairement à d'autres régions du monde, l'Afrique a un système bancaire naissant. Et donc, il est beaucoup plus facile de faire évoluer ce système bancaire vers un système moderne, plutôt que de rebâtir sur quelque chose qui aurait évolué. Il faut dire quand même que l'Afrique, ce n'est pas l'Europe. L'Afrique, ce n'est pas l'Amérique. Il y a beaucoup de difficultés dans le continent noir. Est-ce que vous vous êtes confronté, vous avez réfléchi sur les difficultés ? Alors, c'était mon deuxième point. Donc, oui, l'Afrique est prête pour les deux raisons que je viens de mentionner. Mais oui, l'Afrique a aussi beaucoup d'objectifs, beaucoup de choses encore à faire. On a parlé de la régulation. On sait que les banques avancent plus rapidement, finalement, que le régulateur. Et donc, le régulateur met du temps à faire évoluer les choses. Il y a un système bancaire digital. Deux, les infrastructures. Il faut aussi se mettre face aux réalités. Avoir la fibre dans des zones rurales, ce n'est pas évident. Avoir un réseau persistant et de qualité, ce n'est pas évident sur tout le continent africain. Dès lors qu'on sort un petit peu des pays côtiers. Mais à côté de cela, il faut également rappeler que les banquiers, cela va profiter beaucoup aux banques, ainsi qu'aux populations. C'est vrai, avec des partenaires, ça fonctionne comme ça. Les banques fonctionnent avec des partenaires. Vous les accompagnez dans ce processus-là ? Alors, tout à fait. Là, vous avez parlé des clients. C'est vrai que c'est le point le plus important. De nouveau, on n'est plus de la banque qui pousse vers le client des solutions, mais les clients qui demandent à la banque des solutions. Donc, la banque est maintenant au service des clients et non pas l'inverse. Deuxièmement, les banques sont obligées de faire évoluer leur système. Concrètement, vous savez, on va prendre le cas du Cameroun. Nous sommes au Cameroun. Plusieurs personnes ne vont pas comprendre ce langage de monnaie, ce langage de digitalisation et tout. Alors, on va s'intéresser à ces personnes-là pour qu'elles puissent mieux comprendre, mieux cerner la chose. Est-ce que la digitalisation signifie, par exemple, dans le cas du Cameroun, que pour le Camerounais qui est installé à fond du Mont-Bouet, dans un fin fond village quelque part là-bas, ou alors celui qui est à coup série ou du côté de Beaumont là-bas, pourrait également bénéficier de ce nouveau système ? C'est la banque qui s'amène vers eux, c'est ça la digitalisation ? Vous venez exactement de pointer le bénéfice du digital. Même s'il reste encore beaucoup de choses à faire, le principe du digital est de pouvoir toucher tous les clients où qu'ils soient. Il suffit d'un simple mobile, pas spécialement un smartphone, on a eu des exemples ce matin qui ont été annoncés. Un simple mobile, en utilisant des technologies type USSD, ou même des technologies plus évoluées, permettent à n'importe quelle personne, dès lors qu'elle a un réseau téléphonique, de pouvoir interagir avec sa banque. Et l'avantage énorme, c'est que, et pour le consommateur, il n'est plus obligé d'aller physiquement dans une banque physique qui se trouverait à plusieurs kilomètres de l'endroit où elle se trouve, et aussi pour la banque physique, qui n'est pas obligée d'ouvrir différentes banques et agences au sein de toute la communauté camerounaise. Ok, super, alors on va dire que c'est le renouveau. Donc tout le monde maintenant, que l'on soit commerçant, que l'on soit Benskiner, que l'on soit Taximan, que l'on soit même banquier, que l'on soit journaliste, ou que l'on soit la banque, ça mène à nous. On aura plus ces grands édifices qui représentent les banques. Alors tout à fait, et puis je pense que c'est une urgence pour les banques, il faut dire la vérité. On l'a mentionné plutôt hier, il y a des gros players qui sont rentrés dans le système. On a parlé des GAFAM, on a parlé des gens très puissants, des techs très puissantes qui sont ici, dans le système bancaire, et qui sont en train de proposer des solutions technologiques, mais aussi d'avoir un appétit pour prendre le métier de banquier. On parle aussi des tels coopérateurs, tels Orange par exemple. Donc ces nouveaux players entrant forcent également les banques à se dire, on doit bouger, on doit rentrer dans le digital. Si on ne le fait pas très rapidement, on risque de devenir un simple facilitateur de l'écosystème bancaire, et non plus la société qui dirige et qui discute directement avec un client. Ok, merci beaucoup M. Georges. On tient à rappeler que lui, c'est M. Georges Jean-Noël, il est le chairman de cette conférence Africa Banking Forum qui se déroule depuis hier ici, à l'hôtel Aqua Palace, la capitale économique de Douala. Merci beaucoup M. Georges Jean-Noël.